Bonjour à tous, nous continuons à travailler sur le son E à la fin des noms. Dans cette séance, vous allez vous exercer pour mieux comprendre et bien mémoriser cette notion. Mais avant, faisons un petit rappel. Nous avons dit que le nom masculin, quand il se termine par le son E, vous mettez à la fin soit E accent aigu ou ER, surtout ER pour les noms des métiers. Pour le nom féminin, le E s'écrit E accent aigu E, et si le nom se termine par une syllabe finale T, vous mettez E accent aigu. Si le nom se termine par la syllabe finale TI, au masculin ER, et au féminin E accent aigu. Passons à l'exercice numéro 3, page 161. Alors, vous complétez les noms par le son E. La volonté, non féminin, syllabe finale T. Qu'est-ce que vous mettez ? Très bien. Une pensée, non féminin, vous mettez quoi ? Très bien. Une armée, non féminin, vous mettez quoi ? Très bien. La santé, non féminin, syllabe finale T. Attention, réfléchissez. Très bien. Je vous laisse maintenant terminer la suite de l'exercice. Allez, prenez un cahier et commencez. C'est bien. Une arrivée, non féminin, E accent aigu, E. Une autorité, non féminin, le T à la fin, donc E accent aigu. Pareil pour une qualité. Très bien. L'exercice numéro 5, on vous donne des addictifs qualificatifs et on vous demande de construire des noms féminins. Exemple, premier exemple. Actif, une activité. Féminin et le T. Beau, un beau monument. La beauté de ce monument. Non féminin plus le T. Curieux, la curiosité. Non féminin, avec une syllabe finale T. Propre, l'addictif propre. La propreté. Un non féminin et la syllabe finale T. Célèbre, la célébrité. Fière, la fierté. Libre, la liberté. Nouveau, la nouveauté. Solide, la solidité. Tous ces noms sont au féminin et ils ont une syllabe finale T. Donc, vous mettez toujours E accent aigu. Merci et je vous dis au revoir.